Salut à tous, c'est Azarat ! Eh oui, maintenant il y a ma tête. On se retrouve pour l'épisode 2 de la saison 2, sur 7th Day to Die, et si vous vous souvenez bien, la dernière fois, on s'était arrêtés sous terre, complètement paumés, en danger, j'ai envie de dire. On était en panique d'abri, on n'avait rien du tout. Donc c'est tout, on va reprendre là où on était. Voilà, voilà, on est toujours là. Je vais déception. Le son était un peu fort. Donc, on est toujours sous terre, on est toujours, 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 toujours. C'est vrai qu'on est en cours, il est 4h40. Ça devrait passer. Le temps a l'air de passer plus vite. Comme d'habitude, j'avais l'habitude de jouer en 50 minutes pour 24h. Et là, comme j'ai mis en une demi-heure, ça va beaucoup plus vite. Donc, dès qu'il fait jour, il faut que je sorte. Je bute les ongles qui sont au-dessus, et que je trouve un abri. Alors, je rappelle que mon objectif, c'est de construire, c'est de... Vraiment, j'essaierai de faire un beau truc, mais là, pour le début du let's play, ça va être tendu. Parce que, je n'ai pas grand-chose. Non, je n'ai pas grand-chose au niveau matériau. Il faut d'abord que je récupère des matériaux. Et ensuite, je pourrais faire tout ça. 5h25, c'est long. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Ça grouille encore. Ça grouille encore. Je creuserai bien un peu plus. Par le moment. Ah, je suis rentré par là. Non, je sais. Je suis rentré par là. Et c'est une colline qui fait comme ça. Ouais, non, si je creuse par là, ça ne sert à rien. Je vais me faire... Non. Ça ne sert à rien. Donc, il est 6h. Il est 6h, il est 6h. Je vais commencer à m'armer. Pas mal de munitions, c'est cool, ça. C'est cool, c'est cool. Ils sont en train de bouter des pochons, les fours. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je suis en train de faire le ouf là. Ils sont réveillés d'un coup. Ils se sont réveillés d'un coup. Il va être 7h. Ah, il y a une petite variation de lumière là. Même si je suis sous terre, je ne sais pas pourquoi. Une petite variation de lumière, ça veut dire que le jour se lève. Il y a encore un peu de bug à niveau de lumière. Mais ce n'est pas mon temps. 7h04, 7h05, allez. Il y en a marre de rester là. Rien à faire. Ou alors, je ne vais toujours pas regarder comment vous allez faire de camp. Parce que là, je vous avouerai que je tourne la vidéo juste après avoir tourné l'épisode d'avant. Ah, c'est à 8h. C'est safe dehors. Je crois que c'est ça. C'est 8h. Allez, mon coup. J'ai eu un épique. Peace. Allez, mon gamin. On va y arriver. 7h, 7h, 7h. On est bientôt 8h. Ah, ils sont énervés. Je les en... Eh, ils sont énervés. Je ne sais pas ce qu'ils ont pris là avant de venir, mais... Je vais mettre une torche. Je vais mettre une torche. Euh... Oh, ouais. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, en fait. Là, je n'avais creusé si loin que ça. J'ai l'impression qu'ils sont juste au-dessus, hein. C'est pour ça que ça me paraît étrange. Il y a un souci, là. C'est pas plutôt par là. Non. Je vais prendre de la dirt. Ça peut toujours faire avire. Je ne sais jamais. Si je dois combler des trucs. On va creuser au-dessus, c'est tout, hein. Allez, on va se risquer à ça. Ah. Ah, putain. Foire, dégage, 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 dégage. Oh, il m'a fait flipper, le con. La flippe. La grosse flippe. Putain, et je flippe. Je sais, je flippe pour rien, là, mais... Oh, là, 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 là. Mais ils me font flipper, ces cons. Dégage. Qu'est-ce que tu fais, toi, là? Oh, allez, là. Il y en a combien, là? Recharge! Les gros, ils font le mal. Ils font vachement le mal. Il faut faire attention. Ils font question. Oh, le tas de cadavres. Il me reste, là. Je vois une onde. Il me reste? Non. Ah! Oh, putain, c'est encore un spider qui me fait flipper, en plus. Enfois, il veut. Je ne peux pas les blairer, selon... Non, ça, ça, je ne peux vraiment pas les saquer. Allez, on dégage. La lumière du jour. Oh, ça se fait bien. Enfin. Enfin, enfin. On se dirigeait vers où, en fait? Ah oui, sud. Sud, sud, sud. Au sud, au sud, au sud, au sud. Allez, c'est parti. On prend tout. Ouais, c'est une grange. Ah, une maison avec un grenier. On va peut-être pouvoir s'établir ici juste le temps de... de récolter ce qu'il nous faut pour commencer la construction. On va déjà faire un peu de ménage. Quelle délicie. Il est mort debout, lui. Normal. Oh, oh, oh. Allez, venez. Venez, venez, venez. Est-ce que j'ai pas une arme un peu plus efficace? J'avais pas un MP5. Non. J'aurais vu. Je croyais avoir un MP5, mais je me suis trompé. Ça devait être dans la saison 1 que j'avais tout à l'heure. Je sais pas. Allez. Crève. Parce que le flingue, c'est... Le flingue, ouais, c'est bien, mais... C'est pas super efficace, en fait. Hop. Ah. Je t'ai vu, toi. Espèce d'enfoiré, je... Dès que j'envoie, de toute façon, ça m'énerve. Saloperie. Bon, on va rentrer dans la maison. En essayant de ne pas se faire... On va faire le tour, alors. Je pense que ça sera plus judicieux. Et pourquoi pas rentrer par derrière, tiens. J'aime pas ça. À chaque fois, c'est la flippe quand j'entre dans une maison. Sans déconner. Alors, on est dans la maison. Il y a de la bouffe, de l'eau, comme d'habitude. Il y a des bruits de zombies que j'aime pas. Il y a des bruits de zombies que j'aime pas du tout. Des vieux hurlements, là. Merde. Est-ce que j'ai du bois ? Je vais pouvoir poser des piques. Je vais me dépêcher de poser des piques, parce que là, je les entends venir. Oh, puceau ! J'en peux plus, hein. J'en peux plus, de ces trucs-là. Je n'en peux plus. Je vous jure, je n'en peux plus. Ils me déglinguent, ces machins. Putain, ce n'est pas possible, hein. Saloperie, il veut. Bon, là, je ne peux pas. De toute façon, ils vont... Comme des teubés, ils vont encore tous se monter par les... Merde, je l'ai lâché. Comme des teubés, ils vont encore tous se monter par les escaliers. Ça, c'est sûr. Ça ne sert à rien de barricader les fenêtres. Je ne pense pas que ça sert à grand-chose. Je vais en mettre là, parce qu'ils vont passer par là, les fourbes. Il n'y a pas une arme, là. Allez. Un lance-roquette, ça serait bien, ça. Ça doit faire le ménage. Un lance-roquette, ça serait épique. Par contre, je ne sais pas du tout où ça se trouve, le lance-roquette. Je ne sais pas si, en mode survie, on peut en trouver. Je ne sais pas si, à mon avis, c'est réservé qu'au mode horde. Ah, cool, un grenier avec une petite porte comme ça, c'est sympa, ça. Ouais. Zéro chargeur. On ne me dira rien. Il y a quoi ici ? Du papier. Là, il n'y a rien. Ouais. C'est tout ? C'est tout, c'est tout. On va déjà poser le lit. Ça serait bien. On ne sait jamais. Ah, il y a un truc, là. Je ne peux pas prendre. On va surtout boucher ça. On va foutre un cube de dirt. Le cube de dirt qui va bien. Et on va foutre des pics autour. Et je vais barricader les fenêtres aussi. Wow. Ah, d'accord. Par contre, on ne verra plus rien. Mais je ne vais jamais mettre une des torches. Les petites torches qui vont bien. Pareil. Je pense qu'on le voit assez bien. Ouais, c'est bon. Ce que je pourrais faire aussi, c'est... Boucher là. Bon, je sais qu'ils n'arriveront pas jusque là. Ça, ça m'étonnerait qu'ils arrivent jusque là. Mais... Ah. Je ne sais jamais. Une petite torche à côté. Donc, ça va. J'ai mon plumard. J'ai des coffres. Après, ce qu'il faudrait, c'est... Que je fasse des pioches. Je n'ai pas assez de métal. Que je fasse une pioche ou deux. Et que je commence à aller chercher du... De la pierre. Pour faire des briques, etc. Et puis, après, pouvoir faire une bonne muraille. Même des blocs de béton, on peut faire aussi. Enfin, voilà. Qu'est-ce que je peux faire ? Tac. Je vais mettre tout ça là-dedans. La dirt là-dedans. Le papier. Sauf... Je ne vais pas m'en servir. Ça, ça ne me servira pas non plus. Hop, ça non plus. Ça non plus. Ouais, là, c'est tout. Est-ce que je peux crafter un truc là ? Ouais, je peux recycler ça. Recycler ça. Voilà. Et puis voilà ! Bon, il est 16h20. Il est 16h20. Oh là, il faut que je bouffe et que je boive. Allez, allez. Et glu glu ! La soupe. Il est dégueulasse de boire de la soupe comme ça. Des raviolis. Allez. On va pouvoir éco... Non, on va prendre la bouffe pour chien. Parce que ça... Ça nourrit pas... Voilà. Comme ça, ça nourrit pile poil ce qu'il faut. Euh... Quoi d'autre ? Je ne sais pas où je regarde. Forging metal. Non, ça, c'est pour... C'est des petites barrières. Renforcette, metal siding. Qu'est-ce que c'est ? D'accord, c'est une barrière aussi. Au moins, je sais comment on la fait. Euh... Scrap metal wall. Ah, j'ai du scrap no. Je n'avais pas vu. Eh, je peux me faire une pioche du coup, je crois. Eh, oui. J'ai assez de... Oh, le con. J'ai assez de métal pour faire la pioche. Mais je n'ai pas assez de bois. Espèce d'abruti. Oula. Je n'ai pas assez de bois, donc c'est tout. On retournera couper du bois. On le fait du soleil. Voilà, les journées passent vite. Enfin, là, je suis... J'ai encore eu le temps de sortir, mais je me suis vite barricadé. Tellement j'étais en chien d'abri... Ah, merde. Qu'est-ce que je... Tellement j'étais en chien d'abri... La veille. Je n'ai pas envie que ça recommence. Tout simplement. Tout simplement. Bon, là, s'ils arrivent à passer... Les zombies, je les appelle monsieur. Je les appelle monsieur. Euh... Ouais, ça fait quoi ? Ouais, ça va faire 20 minutes qu'on tourne. On ne va pas tarder à s'arrêter là, de toute façon. On y va tranquille, pour la saison 2. On va essayer de ne pas se foutre dans la merde. Je dis bien essayer. On va y aller tranquille. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Donc là, on va juste attendre que le jour se lève. Euh... L'épisode 3, c'est tout. On sortira de la maison. On commencera à récolter des ressources. Comme je vais pouvoir faire une pioche, on ira miner. Je vais garder ce grenier-là, le temps de la récolte. Et on va pouvoir accomplir le premier objectif. Qui est, je rappelle, la maison. Construite de mes propres mains. Avec mes propres ressources. Que je récolterai. Avec des coffres, un lit, des pièges. Je vais essayer de faire un beau truc avec une bonne muraille autour. Je vais essayer de faire des barbelés. Il va me falloir beaucoup de métal pour faire des barbelés. Et faire un beau petit fort imprenable. Je vais essayer de faire des plantations aussi. Je ne sais pas trop comment ça marche encore. Mais j'essaierai de faire un bon truc. Histoire de bien se poser à un endroit. Et comme ça, après, s'il faut bouger, je partirai. Mais je reviendrai à cet endroit-là pour poser tous mes trucs. Et si je dois changer de bio, c'est pas un souci. Même si ça fait un petit chemin à pied, c'est pas un problème. Donc c'est tout. Je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode 2. On va s'arrêter là. Donc c'est tout. On se rejoint pour bientôt pour l'épisode 3. On ira rechercher des ressources, etc. Comme je viens de vous le dire. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Un petit pouce bleu, un petit abonnement. Ça fait vachement plaisir. Je vois que ça commence à être un peu actif. Franchement, ça fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. C'était Azarad pour Gaming for Fun. Et à bientôt pour l'épisode 3. Ciao.